Hello, hello les amis, Verso, ascendant Verso, signe lunaire en Verso, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle bonne surprise vous attend pendant le mois de décembre, une sorte d'avant-goût de cadeau de Noël pour certains d'entre vous. Je vous rappelle bien sûr que ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains Verso dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de janvier et ça ne ferait que rallonger les petits cadeaux sous le sapin. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui n'a pas parlé à tous les Verso, bien évidemment, donc vous prenez avec discernement uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas avoir les mots précis pour tous les Verso, bien évidemment, donc voilà, beaucoup de discernement et je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec la bonne surprise qui vous attend au mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, je vous en remercie. Ici nous avons l'énergie du battleur. La bonne nouvelle c'est que vous avez toutes les cartes en main, tout ce qu'il faut pour pouvoir vous lancer, dans de nouvelles aventures ici. On nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui représente une nouvelle aventure pour vous, alors une nouvelle aventure, une nouvelle ambition, une nouvelle guérison, quelque chose en tout cas, un nouveau sentiment peut-être pour quelqu'un, peut-être une nouvelle relation. En tout cas ici, vous avez tout ce qu'il faut dans un premier temps pour vous lancer. Donc deux nouvelles aventures et ici on a le monde. Alors peut-être que ça nous dit justement qu'il y a une certaine forme de victoire. On gravit une dernière marche pour pouvoir justement se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc peut-être que décembre sera l'occasion pour vous d'avoir une sorte de bonne nouvelle qui vient, une bonne nouvelle qui vient clôturer quelque chose ou qui vient vous aider à commencer quelque chose parce que le monde c'est quand même l'ouverture des possibilités. C'est aussi justement arriver tout en haut pour avoir une vision du monde et pouvoir se lancer juste après vers quelque chose de neuf. Enfin c'est la dernière carte du tarot et ici la première. Donc on ressent ici une certaine forme d'épanouissement. Peut-être que vous vous sentez plus allégé de quelque chose comme si enfin, enfin, quelque chose venait à aboutir et vous permettre de regarder l'horizon d'une façon différente ici avec de nouvelles ambitions, de nouvelles affections, de nouvelles envies. Derrière on voit que quelque part il y a eu aussi comme des correctifs. J'ai l'impression ici qu'on a été peut-être devant certains choix qui nous ont demandé une grande réflexion et on a travaillé un petit peu la route que l'on devait prendre. Ici on sent une grande sagesse avec le pape et l'ermite juste derrière comme si vraiment ça vous a demandé de faire preuve de maturité, d'intelligence, d'essayer de corriger certaines choses et ici d'être plus évolué spirituellement, donc de libérer des choses. Après ça coïncide avec l'entrée de Pluton en Verseau qui va bien sûr travailler dans votre signe pendant plus de 12 ans, je dirais presque même 20, entre 12 et 20 ans, je ne sais plus exactement. Donc on sent une énergie en tout cas de départ qui va vous obliger de toute façon au fur et à mesure à transformer certaines choses. Ici 1 plus 21, nous avons l'énergie de 22 le mat, donc il nous parle lui aussi de prendre son courage à deux mains, de faire preuve d'audace et de se lancer dans le vide, dans quelque chose de neuf qui va venir vous faire travailler entre guillemets, de nouvelles expériences au fur et à mesure du temps. Donc quelque chose de très intéressant ici, une nouvelle aventure, un nouveau départ pour vous les amis Verseau. On va regarder avec d'autres énergies ici, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le mois de novembre. Elles sont toutes à votre disposition si vous voulez aller jeter un coup d'oeil. Alors quelle bonne surprise vous attend en décembre 2024 les amis Verseau avec ce battleur et ce monde ? De quoi on parle ici ? Quel genre de nouvelle aventure vous attend les Verseau ? Trahison. Tiens, tiens. Alors ici, ça va nous parler justement peut-être de clôturer quelque chose en lien avec une ancienne trahison qui clôture aussi peut-être... Alors c'est une période qui vient clôturer une période d'instabilité peut-être en lien justement avec votre environnement. L'environnement, une personne, un ami, quelqu'un avec qui il y a eu des troubles et qui a créé quelque chose. Alors pour certains, ça peut être amoureux, on le voit ici. En tout cas, le sentiment de sortir comme avec un bouclier d'une histoire où on a été... On s'est senti rejeté, abandonné, une certaine forme d'incompréhension par rapport à quelqu'un, un groupe, un partenariat, une amitié qui a laissé des traces. Et j'ai l'impression qu'ici, justement, vous sortez de cette histoire. Vous ressortez avec le sentiment que de nouvelles opportunités peuvent s'ouvrir. Votre cœur se réouvre peut-être aussi. J'ai parlé tout à l'heure d'un sentiment peut-être de guérison pour certains d'entre vous. Une guérison, pardon, du cœur, tout à fait possible. Et on peut peut-être, justement, repartir de l'avant, soit pour refaire confiance, soit pour se réunir avec d'autres personnes. En tout cas, j'ai l'impression que ça nous parle aussi d'un recommencement aussi d'ordre d'intégration sociale ou sentimentale amoureuse. Alors, avec l'oracle de la musique, vous retrouvez les références de tous les oracles, les tarots que j'utilise, vous le savez, dans la barre d'infos juste en dessous. Avec la trahison, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? On retrouve effectivement le sentiment de larmes, de peine que cette trahison, que cette situation a pu créer et toutes les, entre guillemets, la peine que ça a pu créer. Et j'ai l'impression, justement, qu'ici, on remet de la joie. On passe de la mandoline, qui représente plutôt la peine, la douleur, à la joie sociale avec l'accordéon. Ça a créé quelque chose en vous qui vous a fait changer un petit peu votre vision du groupe, des amis, de votre sociabilité, comment vous vous sentiez en société avec les autres. Et vous aviez besoin, peut-être, de retrouver une certaine forme de libération, d'indépendance, de vous évader un petit peu, peut-être, du groupe pour mieux revenir dans le groupe. Ici, c'est un départ, justement, un nouveau départ avec le monde, avec les autres aussi. Qu'est-ce qu'on a avec l'amour ? Alors, peut-être que certains... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il peut y avoir vraiment de très jolies rencontres pour certains versos. Ici, de nouvelles aventures amoureuses, sentimentales ou très affectives, c'est-à-dire amicales, fortes, parce que le saxophone représente l'amour, il est sur l'amour. On sent que vous êtes reconnectés avec vous-même, avec... Comment dire ? Peut-être le fait de vous aimer vous-même à nouveau, après quelque chose qui vous a fait peut-être douter, et de vous, et des autres. Et ici, on se reconnecte à l'ouverture au monde. On est prêt à aimer à nouveau, et c'est tout à fait l'occasion, ici, de pouvoir, justement, rencontrer de nouvelles personnes, ou de retomber amoureux, par exemple, parce que on a peut-être compris certains schémas. On a compris notre dépendance aux autres, ou notre rapport à l'autre. Et ici, on a recréé un lien de joie pour être... que l'on avait perdu, peut-être, avec l'attitude de certaines personnes autour de nous. OK. Alors, avec l'oracle du soleil levant, on va regarder l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Qu'est-ce qui va vous aider pour cette bonne surprise avec le battleur ? Quelle bonne surprise ! Vous attend un mi-verso pendant le mois de décembre. L'éventail. OK. La communication. La communication, l'ouverture aux autres. On voit ces deux personnes qui se font face. Donc, il peut y avoir comme une sorte de réunion. Il peut y avoir comme une sorte de rendez-vous aussi qui va vous permettre de vous présenter, de vous... comment dire... de discuter. Une conversation, donc, qui va vous demander à la fois d'être ouvert à l'autre, puisque il n'y a pas de communication si on a les oreilles fermées et que l'on ne fait que parler. Donc, il faut savoir aussi écouter l'autre. C'est vraiment quelque chose qui vous reconnecte à une certaine forme d'authenticité et une envie d'avoir peut-être des gens en face de vous beaucoup plus authentiques. Alors, la partie qui pourrait, entre guillemets, vous freiner, vous ralentir, sur laquelle vous pourriez porter votre attention pour, justement, pour aller encore mieux et profiter encore mieux de cette bonne surprise. Nous avons les évaporés, qui nous parlent de cercle vicieux. Donc, ce sur quoi vous pourrez travailler, c'est de ne pas retomber dans des pièges dans lesquels vous avez laissé... dans lesquels vous vous êtes tombé ou dans lesquels vous avez laissé votre vie tourner. Ici, il va falloir faire preuve aussi de confiance, parce que ça dépend de votre rapport à l'autre. Il y a ici, comme un cercle vicieux, une habitude ou quelque chose que vous avez tendance à faire ou à laisser faire, qui peut recréer ici un sentiment de trahison avec quelqu'un. Vous êtes quand même le signe de l'intégration, le signe du groupe. Donc, ça a pu particulièrement vous perturber d'être trahi ou d'être... d'avoir été éjecté d'un groupe ou de vous éjecter d'un groupe. Attention de ne pas re-rentrer dans le même schéma, de ne pas réattirer les mêmes personnes. Donc, ça va parler aussi des corrections ici qui ont été apportées, spirituelles et humaines, pour vous enrichir de vos expériences. On termine ici avec un ou plusieurs messages de l'oracle de la numérologie karmique pour les versos. Quelle bonne surprise. Quelle bonne surprise attend les versos en décembre. Positionnement. Avec cette idée de positionnement, on vous voit positionnement et construction ici. Donc, on vous voit prendre votre place, reprendre votre place, j'entends. Pour moi, il y a quelque chose ici qui sous-entend que peut-être vous étiez un peu perdu et que vous avez maintenant le sentiment que vous avez vraiment le droit de vous exprimer, de prendre votre place, de laisser derrière vous le sentiment d'avoir dérangé ou ce positionnement, ça nous parle des peurs de société, de la peur de se mettre, d'être à sa place, d'être différent du groupe. Le verso, c'est le signe qui cherche à la fois son indépendance et qui à la fois se met à envie d'appartenir au groupe. Et peut-être que, justement, une expérience là du passé vous a obligé à revoir votre positionnement pendant un temps. Donc, vous avez peut-être un peu été dans le balbutiement. Mais ici, vous retrouvez votre place dans le groupe et dans le monde qui vous entoure. Il y a une réouverture et à la fois du cœur et ici et une reprise aussi de vos capacités comme le sentiment que vous êtes désormais capable d'offrir quelque chose, d'avoir les cartes en main pour assumer le regard des autres, pour aller vers les autres, pour écouter les autres. Voilà, les amis, verso, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Et si vous ne souhaitez pas vous étaler, vous laissez un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Ça sera bien sympathique de votre part. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires qui sont essentiels pour l'existence de la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale, cette fois-ci qui parlera un peu de tous les domaines. Et voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci d'être là, les amis verso. Prenez bien soin de vous et à très, très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501